des lieux. Lundi en fin de journée, ils étaient d'ailleurs encore recherchés. L'enquête est toujours en cours. Le conducteur pourrait faire face à des accusations de délit de fuite. Une passagère de 18 ans qui est restée sur place n'était pas blessée selon la SQ. Un autre accident est survenu, cette fois-ci samedi soir sur l'autoroute 2 à Edmonston. Un VUS qui circula en direction est avec trois personnes à bord a fait une fausse manœuvre en prenant la mauvaise sortie. Lorsqu'il est retourné sur l'autoroute, le véhicule a été percuté par un camion lourd qui s'est retrouvé dans le terre-plein central. Le VUS a terminé sa course dans la voie de gauche immobile. Un autre camion lourd s'est arrêté en attendant les services d'urgence, mais un autre véhicule l'a percuté de plein fouet, causant ainsi un carambolage. La conductrice de ce véhicule a été transportée à l'hôpital, mais elle n'a pas été blessée gravement malgré la force de l'impact. Alison Dubé, CIMT-TVA Le manque de logements à Baie-Saint-Paul amènerait certains propriétaires à profiter de la situation. D'après un organisme de défense des droits des locataires au Québec, un phénomène de surenchère est observé sur le territoire. Et Jérôme, comment les locataires peuvent se défendre? Premièrement, il faut savoir que la surenchère n'est pas illégale. Or, devant une hausse de loyers qui semble abusive, les locataires peuvent toujours plaider leur cause. Et également, il est toujours important de s'informer, indique l'organisme. Cet homme peut en témoigner. Comme plusieurs autres résidents de Baie-Saint-Paul, ses recherches afin de dénicher un logement adéquat et abordable dans les derniers mois ont été longues et frustrantes. C'est comme la bataille pour trouver un logement. Donc, dès qu'il y a un logement qui s'affiche sur les différentes plateformes... À la défense des locataires comme Jérémie, l'organisme Le Baie a reçu bien des coups de fil de la part de citoyens de Baie-Saint-Paul depuis un an. Une des raisons, les inondations du 1er mai. Ils reviennent dans les logements, mais là, évidemment, il y a eu des travaux majeurs. Donc, les coûts des loyers ont augmenté de façon spectaculaire pour l'année 2024. Et avec un taux de logement vacant qui se situerait sous la barre du 1 %, les locataires sont loin d'avoir le gros bout du bâton. Les propriétaires créent donc de la surenchère. Il y a une dame à qui j'ai parlé, elle disait que le logement annoncé était à 840 $, mais quand elle a appelé, le propriétaire lui a dit qu'il y avait eu des offres à 1200 et 1300 $. Mais vous avez eu connaissance de surenchère? Oui, oui, bien oui, effectivement. C'est déplorable de voir qu'il y a de la surenchère, mais ça vient témoigner qu'il y a un manque de logement sur le territoire. Et progressivement, des constructions s'ajoutent sur le territoire. C'est le cas de ces immeubles de la rue Saint-Auvin à Baie-Saint-Paul. D'autres projets viendront en 2024. C'est des logements qui sont plus haut de gamme, donc à des tarifs plus élevés. Cependant, ça fait en sorte de disponibiliser d'autres logements sur le territoire. On a un projet d'habitation abordable qui a été déposé à la Société d'habitation du Québec, dont on attend des nouvelles à ce niveau-là. Et il y a un projet de mini-maison qui est dans les cartons présentement. Le service d'urbanisme est à la planche à dessin. Pour les responsables du bail, Québec doit surtout faire sa part. Un gel des loyers immédiats en attendant d'établir un contrôle des augmentations du loyer. Donc, tant qu'on n'aura pas de programme de logement social digne de ce nom... Jérémy a réussi à obtenir un logement temporaire, mais d'autres n'ont pas cette chance. À chaque semaine, il y a des soignants qui m'abordent pour me dire qu'ils vont perdre leur appartement ou qu'ils ne sont pas capables de se loger. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Bé-Saint-Paul. Des travailleurs étrangers du Club Med Québec Charlevoix comptent défendre leurs droits et brandissent la menace de déclencher une grève auprès de leur syndicat. L'Association des travailleurs mexicains, un regroupement nouvellement créé, a transmis une lettre à Teamsters Québec afin de régler une fois pour toutes leur situation. Ces employés menacent de cesser leurs activités si l'examen et la résolution de chaque point décrié ne sont pas réalisés. Le regroupement réunirait environ 150 travailleurs étrangers du Club Med. Les élèves de la maternelle à la deuxième année vont passer une heure de plus chaque jour en salle de classe dès la prochaine rentrée scolaire au Nouveau-Brunswick. Frédéric Thun veut rehausser le nombre d'heures d'enseignement. Mylène Thomas. 14h30. Les classes de maternelle à la deuxième année vont terminer à la même heure que les autres niveaux du primaire. 60 minutes de plus par jour, soit 180 heures supplémentaires par année. C'est vraiment d'essayer de sortir de la boîte, faire différemment avec ces enfants-là. Parce qu'on sait que les années de 6 ans à 8 ans, c'est crucial au niveau de l'apprentissage. Cette heure additionnelle-là va être utilisée de manière unique dans chacune des écoles selon les besoins des écoles. Les jeunes élèves auraient besoin de plus de temps pour établir des bases solides pour lire, écrire et compter. On a encore des enfants qu'on a de la misère à avoir un niveau de lecture adéquat fin de deuxième année. On ne veut pas que ce soit tout simplement 30 minutes de mathématiques. On veut que ce soit différent. On veut capitaliser surtout la question de l'enseignement, de l'apprentissage par le jeu, faire bouger nos jeunes. Prendre plus de temps pour permettre aux enfants d'atteindre les cibles d'apprentissage prévues et non de chercher à réinventer la roue en créant des nouveaux défis. Deux écoles du district scolaire francophone du Nord-Ouest, soit celles à Rivière-Verte et Saint-André, l'ont déjà essayé. On faisait faire des mathématiques avec nos jeunes au gymnase, où on faisait de l'apprentissage de la lecture à l'extérieur, en nature. Les enseignants et les services de garde vont toutefois devoir s'adapter à ce nouvel horaire et faire face à un défi logistique. Est-ce que les services de garde sont réellement... ça serait réellement un besoin pour les parents? On aura besoin de faire la logistique de comment on va trouver les éducatrices. C'est un ajustement quand même assez important pour les enseignants, pour les parents, pour les services de garde. Ça va changer la planification et l'offre de services actuelles. Ça sera tout simplement ici de réorganiser les trajets pour s'assurer que ça puisse se faire aux mêmes heures. Sept heures supplémentaires devraient rentrer en vigueur dès septembre 2024. Mylène Thomas et IMT-TVA, Edmundston. Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick passera de 14,75 $ à 15,30 $ dès le 1er avril. Il s'agit d'une augmentation de 55 cents dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Le Nouveau-Brunswick est l'avant-dernière province au Canada à faire passer le salaire minimum à au moins 15 $ de l'heure. Le taux du salaire minimum est indexé à l'indice des prix à la consommation. Et cette loi est révisée tous les deux ans et un examen aura lieu d'ailleurs cette année. Des ressources canines sont mises en place dans divers établissements scolaires de la région et ça a des impacts positifs. Tous les détails après la pause. Voici votre milieu de vie. Voici où le stress se disparaît. Ici se côtoient chaleur, bien-être et confort. En vous guidant par ses conseils et solutions, Isolation MJ établit une relation de confiance avec vous et votre demeure. Isolation MJ, pour un service chaleureux à un prix confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en cumulant les années d'expérience et les certifications que la Clinique esthétique d'eau reflet de Kakuna se démarque. Notre expertise et nos connaissances font de nous une référence. La santé de votre peau est au cœur de nos priorités. Étant d'hermo-esthéticienne certifiée, j'allime mon expertise dans l'observation et l'analyse des conditions de votre peau et j'offre un soutien aux besoins grandissants du système de santé dans le domaine dermatologique. Prenez rendez-vous avec votre experte de la peau à la Clinique esthétique d'eau reflet. Sous-titrage Société Radio-Canada Poitras Meublé Design Distinction est prêt à vous accueillir à ses deux succursales de Rivière-du-Loup. Venez nous visiter au 290 boulevard de l'Hôtel de Ville pour tous vos besoins en meubles et accessoires décoratifs et au 373 rue Témiscouata pour vos électroménagers et matelas. Des produits soigneusement sélectionnés de marques renommées québécoises et canadiennes. À la recherche de quelque chose que vous ne trouvez pas en magasin, laissez nos experts vous guider vers un service en ligne sur mesure. Pénancement disponible jusqu'à 60 versements. Violette Motors Edmonston est votre solution en matière de Ford. Notre inventaire élargi vous permet de toujours faire le bon choix pour vos besoins. Du nouveau, Escape 2023 et F-150 Lightning électrique 2023. Aussi disponible, Edge usagé et Escape usagé. Nous avons de tout pour tous les goûts et budget et l'équipe de vente est là pour vous assister dans une démarche d'achat simple et rapide. Venez nous voir à Edmonston, 70 boulevard Chief Johanna ou en visite virtuelle des véhicules au VioletteMotors.com. Pensez Ford, pensez VioletteMotors. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Le tout nouveau CX-90 hybride et hybride branchable. La parfaite harmonie entre design et performance. Avec les plus récentes technologies de Mazda, le CX-50 est conçu pour créer une conduite réactive et intuitive. Et le Mazda CX-5, un multisegment compact urbain raffiné qui offre une conduite connectée de haut niveau. Dubé Mazda, Rivière-du-Loup. Deux maires du Camorrasca ont décidé de quitter leur poste pour des raisons personnelles. Nathalie Picard, mairesse de Sainte-Hélène, et Richard Caron, maire de Saint-Bruneau, ont pris la décision de passer le flambeau avant la fin de leur mandat actuel. Dans une récente édition du journal local, Nathalie Picard évoque que des raisons de santé l'ont poussé à remettre au conseil sa lettre de démission le 12 janvier. Jouin par téléphone, Richard Caron explique quant à lui que l'énergie commence à lui manquer et que l'âge le rattrape. Il a remis sa démission le 15 janvier. Les élections partielles seront à prévoir dans les deux municipalités. De nouvelles ressources pour combattre le stress et l'anxiété sont disponibles dans des établissements scolaires de Rivière-du-Loup. Il s'agit de chiens de zoothérapie, du réconfort sur quatre pattes pour bien des élèves et des étudiants. Éléane Pilote. Harry et Max sont les vedettes de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Chaque lundi depuis le début de l'année, ils sont là pour faire de la zoothérapie. On va faire toute l'école secondaire au complet, mais aussi les jeunes vont s'inscrire à des petits ateliers et on va vraiment bâtir les ateliers selon leurs besoins. Et les élèves ont tous leur motivation personnelle. J'avais dans le fond, je n'avais pas de chiens et je me suis dit que j'allais peut-être aimer ça. Je fais beaucoup d'anxiété sociale. J'avais eu une mauvaise expérience avec un chien, donc je voulais mettre ça de côté. L'école, ce n'est pas facile pour moi. Mettons qu'on prend l'exemple de l'anxiété, c'est tout simple. Des fois, on va faire des parallèles à dire comment est-ce que moi, mon chien, va gérer son anxiété. Donc, on va aller mettre des stratégies de gérer son anxiété. Pour les jeunes, ça fait une différence. Ouais, super. Mais qu'est-ce que c'était toi, le riz, qui s'était trompé au début ou c'est lui? Est-ce que tu avais un peu plus l'école à cause de ça? Un peu, oui. Ça nous permet de pouvoir avoir un animal pour se calmer. Quand je suis là-dedans, je suis allée à la joie, je me sens contente. Ça fait que je suis plus calme. Du côté du cégep de Rivière-du-Loup, on y retrouve une chaîne d'assistance qui est très appréciée ici aussi. Elle, c'est Daisy. Elle est présente dans la vie quotidienne des étudiants du cégep. Dans les interventions en individuel, dans nos bureaux par exemple, Daisy va toujours accueillir l'étudiant. Avant les examens, on a eu des étudiants qui ont dit, enfin, ils remerciaient Daisy d'avoir été présentes. Donc, ça les amène à penser à autre chose le temps de quelques instants. Pour les intervenants, tous niveaux scolaires confondus, ça facilite également le dialogue. C'est sûr que ça amène qu'il y a des élèves qui vont venir nous voir qu'après ma barre, il n'y aura pas nécessairement besoin de la conseillère d'orientation. C'est vraiment agréable de voir l'effet qu'on a et qu'il y a des jeunes qui sont motivés à venir à l'école parce que le lundi, le chien va être là. Eliane Pilote, CIMT-TVA, à Rivière-du-Loup. Une légère augmentation de 1 % du nombre d'orignons abattus dans la zone 2 du Bas-Saint-Laurent a été observée en 2023 comparativement à l'année dernière. Au total, 2 606 bêtes ont été tuées. Les restrictions imposées aux chasseurs auraient possiblement permis de freiner la diminution de la population d'orignons. En ce qui concerne le cerf de Virginie, 785 ont été abattus dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, une baisse de 6 % par rapport à l'an dernier, mais une hausse de 43 % par rapport aux cinq dernières années. Le nombre de permis vendus a augmenté de 10 % pour atteindre 3 261. Un chanteur originaire de Saint-Antonin participait hier soir aux auditions de La Voix. Oui, il s'agit de l'œil que la France et pour l'occasion, l'auteur-compositaire a choisi d'interpréter sa version de la chanson « Rebound » de Philippe Braque. Malgré son originalité, il n'a pas convaincu les coachs de peser sur le buzzer. Il a toutefois souligné son immense talent. Ils ont toutefois souligné. Des fois, on ne gagne pas, mais on s'illustre. Frécharle Lafortune a monté sur scène et l'a invité à interpréter sa composition « 3h44 AM ». Le public a été charmé par son style unique ainsi que les internautes. Le carnaval d'hiver d'Edmondson avait lieu en fin de semaine? Oui, mission accomplie pour ce rendez-vous familial qui proposait plusieurs activités pour les petits et les grands. Le tout a débuté vendredi au stade Turgeon avec du patinage libre au clair de lune suivi d'un feu d'artifice. Le samedi, il y avait plusieurs activités pour tous. Le mont Farlangue, quant à lui, offrait des glissades sur tube. Alors qu'au golfe d'Edmondson, il y avait des randonnées de fight bike, de ski de fond et de raquettes avec guides. Les activités ont pris fin hier. Le temps d'août de la fin de semaine a continué en succès. Un autre carnaval avait lieu aussi du côté de Kakuna. L'événement festif a réuni plusieurs familles. Le coup d'envoi était vendredi à la salle paroissiale. Le samedi, la rue du Couvent accueillait un village animé et des cabanes gourmandes. Il y avait des jeux gonflables de la tire d'érable sur neige et chansonniers. Les couche-tards ont eu droit à une soirée de casino. Et les sportifs à une disco en patin. Donc l'édition 2024 se couronne de magnifiques façons. Alors Francis, à la météo, on s'attend à quoi? Les dernières journées de janvier vont vraiment s'adoucir drôlement. Et Michel, une belle performance d'étroile en fin de semaine. Oui, et surtout la tenue de Maxime Saint-Cyr qui continue de s'illustrer cette saison. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Meubles Desjelis est dans le cœur des gens de la région depuis ses tout débuts. Et encore aujourd'hui, après 50 ans, on continue de se déplacer à Desjelis pour y magasiner les grandes marques à bas prix. Parce que chez nous, on est en confiance avec toutes les marques connues préférées de tous et avec l'équipe en place qui donne les meilleurs conseils d'achat. En plus, on profite du prééconomique qui vend du bien au portefeuille. Et la livraison est gratuite au Témiscouata, Rivière-du-Loup et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Meubles Desjelis, ça vaut encore et toujours le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les nouvelles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour profiter de l'hiver et voir du pays, rien de mieux qu'une motoneige. MSE Power Sport vous présente sa gamme de motoneige Ski-Doo et Lynx 2024, conçue pour les journées de hors-piste en montagne et des randonnées mémorables. Prêt à avoir du fun? C'est parti! Venez rencontrer nos experts Ski-Doo et Lynx pour connaître les promotions en cours chez MSE Power Sport. 811 rue Victoria & Monston, là où le service fait toute la différence. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. Les sports, une présentation de Meubles Tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Encore une fois, Michel, il y avait un seul match à l'horaire des 3L en fin de semaine, mais là, cette fois-ci, ils en ont profité. Oui, les amateurs ont été témoins, encore une fois, d'une solide performance de Maxime Saint-Cyr. Le numéro 19 a réussi un tour du chapeau et les 3L de Rivière-du-Loup ont pris la mesure des éperviers au compte de 8 à 2 vendredi à Sorel-Tracy. Alexandre Orger, deux fois, Maxime Guillon, Casey Kouziki et Gabriel Denis sont les autres marqueurs des loups-prix-voix. Rivière-du-Loup est au cinquième rang du classement général, 2 à 2 points de Jonquière et Saint-Georges. Les 3L recevront les marqués vendredi lors du fameux match en rose. Le directeur général, Fabien Dubé. Fabien Dubé a également tenu à souligner l'apport de Maxime Saint-Cyr sur son équipe cette année. Son jeu sur 200 pieds, c'est ce qu'on travaille avec lui, puis je pense qu'il est de mieux en mieux, puis c'est pour ça qu'il réussit à avoir du succès. Il sait que ce n'est pas juste un côté offensif qu'il doit avoir, puis c'est le fun de voir sa progression, en fait, dans son jeu sur 200 pieds, puis c'est ça le plus important, parce que c'est ce qu'il va faire de nous une meilleure équipe. Le vétéran Maxime Saint-Cyr transporte littéralement son équipe cette saison. Celui qui en est à sa troisième campagne avec la formation occupe la tête de la colonne des marqueurs du circuit. En 26 parties, il totalise 19 buts et 20 mentions d'aide pour 39 points. Il devance par 9,3 joueurs, dont son coéquipier, Loïc Marcotte. Toujours hockey, les albatrosses du Collège de Notre-Dame étaient du côté de l'Outaouais. Oui, ils ont divisé les honneurs de leurs deux rencontres à Gatineau en fin de semaine. Vendredi, l'équipe de Michel Ouellet a gagné 4 à 1. François-Xavier Mercier a compté deux fois. Alex Massé et Gabriel Anxil sont les autres marqueurs. Sondi, Rivière-du-Loup s'est incliné 5 à 1. L'unique filet a été réussi par Elliot Dubé. L'entraîneur-chef Michel Ouellet n'était pas très heureux de l'atelier des siens dans l'ensemble. Je n'étais pas satisfait de la manière qu'on s'est présenté là-bas. On a gagné une game qu'on n'aurait pas due. Des fois, c'est l'inverse, mais regarde, on va le prendre. Un peu plus de présence au filet, des décisions que la rondelle. Des fois, on perd des rondelles dans des endroits qu'on ne devrait pas. Rendu après 30 games, c'est des affaires qui devraient être acquis. Le Blizzard Edmonton n'avait qu'une rencontre également à son calendrier. Oui, le Blizzard l'a emporté au compte de 6 à 3 vendredi contre les Rapides de Grands-Saux devant la plus grosse foule de la saison, 2582 spectateurs au Centre-Jeandelle. Félix Bédard s'est à nouveau démarqué en fournissant une passe sur chacun des trois premiers buts des siens qui ont porté à 6 sur leur série de victoires consécutives. Grâce à ce gain, le Blizzard reprend le premier rang de la section Nord avec 57 points, un de mieux que les Steamers d'Ouesquem. Le tournoi d'hockey mineur Pilou-Neige a pris fin hier au Centre-Prométhèque. Tout à fait. Les Pumas du Flavé-des-Lacs ont été couronnés champions de la catégorie 2B lors de cette 51e édition présentée à Rivière-du-Loup. Les Pumas seront d'ailleurs du 64e tournoi international d'Hockey-Piouy de Québec du 7 au 18 février. Les Seigneurs de l'Aubinière sont repartis avec le titre dans les catégories A et B. 31 équipes étaient de la compétition. Le tournoi M13 met fin au tournoi organisé par Hockey RDL cette année. Quelques 96 équipes ont participé à l'un ou l'autre des trois tournois, apportant près de 10 000 visiteurs et des retombées économiques de plus de 1,2 million $. Je pense qu'on peut prendre le temps de le mentionner. Ils jouaient contre les voisins du Kamouraska, une autre équipe de la région qui s'est rendue en finale. Un mot sur le baseball alors que les dirigeants de la Ligue Seigneurs-Puribec se rencontraient ce samedi. Oui, les responsables du circuit ont entériné le retour de la formation d'Edmonston cet été. Il y aura encore un délai de quelques semaines pour confirmer l'arrivée de l'équipe de Rivière-du-Loup. La nouvelle saison s'amorcera à la fin du mois de mai avec la possibilité d'un calendrier de 22 matchs à 8 équipes. Afin avant d'officialiser le retour de l'équipe, les dirigeants Loup-Pribois doivent composer avec certains départs à la retraite et la perte de joueurs qui retournent à leur formation respective à Kamouraska et Edmonston. Une décision finale devrait venir d'ici le 1er mars. Merci Michel. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. La météo, une présentation d'Axent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Il me semble qu'on est dû, Francis, pour une bonne dose de soleil. Est-ce qu'on va le retrouver en fin de main? Ah, je vous annonce que oui. On avait très hâte de retrouver un ciel bleu et des conditions de ciel dégagées. Il faut dire qu'en fin de semaine, malgré cette belle douceur, le soleil était saoul à la masse nuageuse. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait le conserver jusqu'au milieu de la semaine. Et en plus, on va voir le retour aussi de ces températures quasi-prétanières qu'on a connues. Alors voilà, présentement ce soir, mais ça se dégage et ça fait du bien. Mais là, sur Rivière-du-Loup, il reste un bon potentiel, bon de flocons, mais est-ce que ça va se concrétiser? Ça, c'est au cours de la soirée. Les possibilités sont plus faibles ailleurs. Sur Edmondston, bien, vous êtes à l'abri et ça va s'adoucir au cours de la nuit. On aura des mercures minimums entre moins 11 et moins 22 degrés. Donc, ça s'adoucit en deuxième portion de nuit. À l'exception du Madahuasca, l'entérin montagneux, on aura des ressentis allant jusqu'à moins 28 degrés. Demain, ça va être frisquet le matin, mais ça va se réchauffer partout. On aura droit à un ciel radieux, comme sur Charlevoix et à l'entrée de la chaudière Appalaches. Il y aura quelques nuages décoratifs sur Rivière-du-Loup et Edmondston. Et là, on était dit, bon, pour cette bonne dose de lumière, on l'a dit, ça va faire vraiment du bien des températures saisonnières et stables qui vont se situer entre moins 7 et moins 11 degrés. Un front chaud va précéder un creux qui est en formation présentement sur les Grands Lacs. Donc, des températures qui seront presque printanières, mais on doit s'attendre à quelques précipitations au long terme. Sur Rivière-du-Loup, on va atteindre moins 1 degré mercredi, mais le soleil va se cacher quelques heures. On pourrait avoir à sortir le bala à neige, mais ce sera de courte durée. Sur Charlevoix, on peut s'attendre aux mêmes conditions. On profite de la douceur jusqu'à jeudi. Ensuite, on retrouve les normaux saisonnières. Et ça va rester quand même très agréable de sortir à l'extérieur, tandis que sur Edmondston, la grisaille pourrait persister pour terminer la semaine. Mais les températures seront douces avec des moins 1, moins 2 degrés. Ce sera très agréable de sortir à l'extérieur, même qu'on prévoit un dégagement aussi pour vous, comme sur les autres secteurs. Alors, tout ça, le temps de changer, évidemment, c'est du long terme. Merci beaucoup, Francis. Bonne soirée. À vous également. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite aussi à la maison de passer une belle soirée sur nos ondes. On se retrouve demain midi pour d'autres nouvelles sur vos régions. C'est un rendez-vous, soyez là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grey Rock Casino, l'endroit pour s'amuser entre amis. Depuis près de 20 ans, la clinique Laser Jouvence vous aide à révéler la meilleure version de vous-même. Constamment à l'appui des nouvelles technologies, notre clinique médico-esthétique vous offre une gamme de soins complets pour vous aider à faire peau neuve. Venez découvrir nos trois nouveaux appareils de rajeunissement exclusifs dans l'Est du Québec. Notre équipe expérimentée et compétente sera vous guidée vers les soins les plus adaptés à votre peau et à vos besoins. Faites confiance à la clinique Laser Jouvence à Rivière-du-Loup, Rimouski et Edmondston. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bonsoir ! Bonsoir ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.